Alors vous avez sûrement déjà remarqué qu'il y avait des sites web avec le HTTPS, notamment les sites e-commerce au départ, mais également tous les autres sites, parce que si vous ne savez pas, Google pénalise les sites qui ne sont pas sécurisés depuis juillet 2018. Je vais vous expliquer pourquoi et comment le faire aujourd'hui. C'est parti ! Alors pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous. Alors Google est bien sûr le moteur de recherche qu'on utilise tous. C'est 3,3 milliards de requêtes par jour dans le monde. Donc c'est assez important. Et si Google a décidé de pénaliser les sites web qui ne sont pas sécurisés, c'est qu'il est grand temps d'y remédier et d'adapter cela sur votre site. Alors il y a plusieurs méthodes et principalement la plus facile, c'est de contacter votre hébergeur ou d'aller sur votre tableau de bord de votre hébergeur et vous allez dans la section domaine et vous allez voir qu'il y a la possibilité d'activer cette fonctionnalité. Alors il se peut que ce soit payant, mais même si c'est payant, ce n'est pas exagéré. Et donc sur votre hébergeur, vous allez et vous choisissez la formule payante adaptée à votre site web. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer aussi comment Webflow permet de rendre ça 100 fois plus facile. Je vais vous montrer une petite vidéo de comment ça se passe et on se voit tout de suite. Je vais vous montrer comment on active le SSL dans Webflow. Donc c'est hyper simple. Vous allez dans les settings et vous allez dans le hosting. Et en fait, c'est hyper simple. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez un hébergement chez Webflow, le SSL, donc la sécurité, donc le HTTPS, ici est inclus d'office. Donc il suffit de prendre un abonnement chez eux pour votre site web et le SSL est activé d'office. Donc si vous êtes, par exemple, chez un hébergeur, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je prends le nom de domaine pour le client. Je le mets évidemment, je mets évidemment le client en tant que propriétaire. Et moi, je suis l'administrateur. Mais donc je gère son nom de domaine. Et en prenant un compte Webflow, j'indique le nom de domaine ici et je prends l'hébergement chez Webflow. Pourquoi je prends l'hébergement chez Webflow ? C'est parce que j'ai toute la plateforme et tout leur écosystème qui est à ma disposition. Et donc je pourrais également héberger mon site hors de Webflow, mais je perdrais toutes les fonctionnalités qui sont quand même intéressantes chez Webflow. Donc si vous avez, par exemple, un hébergeur et que vous n'avez pas envie spécialement de prendre l'hébergement chez Webflow, c'est possible aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur le site de l'hébergeur, vous allez sur votre compte, vous allez dans la section SSL, vous l'activez. Et alors ce que vous faites, c'est que vous faites un site sur Webflow, vous le développez entièrement sur Webflow, et puis vous exportez le code et vous allez l'héberger ailleurs. Et donc, grâce à Webflow, vous pouvez choisir soit de l'héberger chez eux, et vous avez tous les avantages que propose Webflow, mais si ça ne vous intéresse pas, si vous préférez garder votre liberté, vous prenez le code et vous allez l'implanter sur une autre plateforme où vous utilisez le code tel quel. Donc voilà. Donc vous avez vu, c'est très simple d'activer le SSL sur un site Webflow, mais également, si vous voulez garder votre indépendance, vous créez le code sur Webflow, vous exportez le code, et vous activez le SSL sur votre hébergement. Donc c'est assez simple. Si vous avez des questions à propos de ça, laissez un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir de répondre très rapidement à votre question. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao ! – Sous-titrage FR –